Bonjour, nous allons maintenant pratiquer l'anourassane qui veut dire l'arc. Donc pour pratiquer l'arc, on va déjà démarrer en tournant le cuisson à l'intérieur, puis on va plier les jambes et affamper la chemise droite ou le pied droit à la main droite, chemise gauche ou le pied gauche à la main gauche. Et on va se souvenir qu'il est toujours très important d'avoir le coccyx qui rentre dans le bassin. Très important parce que sinon, dans une posture comme l'arc où on va avoir un angle de repli qui sera plus limité, plus court, on risque de se fermer. Donc là, c'est important de bien assurer la poussée du cuisse au sol et la rentrée du coccyx dans le bassin. Ensuite, on va mettre légèrement les jambes en tension et on va ouvrir les épaules. Contrairement à ce qui se passe dans les sauterelles qu'on a fait précédemment, le buste ne va pas se soulever par la force du dos. Mais c'est les cuisses, la force des cuisses qui va soulever le buste. Les bras sont le cordage de l'arc. Rappelons que dans un arc, les cordages sont inertes. Donc pas question de plier les bras. Les bras restent le tendin. On ouvre les épaules, puis on inspire en expirant. On met les cuisses en tension. On soulève la tête et la quadriline. Donc là, on travaille à fond les épaules. On engage à maximum les épaules. Et enfin, on va pousser les orteils au sol. Donc là, on engage les soins et les cuisses. C'est une posture très complète. On travaille à la fois le buste et le bassin. Ce qui est important, c'est de ne pas penser je tends les jambes, mais penser je pousse les orteils au plafond. C'est très différent. Ensuite, si vous sentez que vous avez des problèmes de genoux, vous pourrez replier les pieds de façon flex. Vous garderez les pieds proches et vous pourrez écarter plus ou moins les genoux. Ce dont il faut toujours se souvenir, c'est que les pieds restent proches et ne seront jamais plus écartés que les genoux. Il ne faut jamais avoir les genoux serrés et les pieds écartés. Mais l'inverse, on peut avoir les pieds serrés et les genoux écartés. Si vous êtes très souple et que vous n'avez pas de problème de genoux, vous pouvez complètement serrer les jambes. Donc là, les genoux, les pieds et les cuisses sont complètement serrés et vous pouvez monter tranquillement dans la posture. Un autre point, si c'est le comparaison que vous aidez, imaginez que toute votre poitrine soit comme une voile. Vous voyez, une voile de dracar, un spinnaker. Ce n'est pas une morale fière. Il ne s'agit pas de gonfier la poitrine. À ce moment-là, les bras sont en quelque sorte des cordages. Les cuisses représentent la force du ventre. Et vous aurez ici la poitrine qui va s'ouvrir comme une voile. Ça, c'est les cordages. La force du ventre. Voilà. Allez, on reprendra.